Oui, les règles c'est chiant. Quand t'es jeune, il te tarde de les avoir et quand t'es vieux tu regrettes très vite ce choix. Mais aussi dégueulasse que ça puisse paraître, les règles ça reste fascinant parce qu'elles ont un rôle important dans la vie humaine. En bref, 10 choses à savoir pour se la péter entre copines. Le numéro 1, alors non, ce n'est pas vos règles qui vous rendent chiante. Bon d'un côté, perdre du sang pendant une semaine c'est relativement relou, mais non, ce sont les hormones qui vous rendent chiante pendant vos règles. On a un fleur de peau, un rien nous agace, mais sachez que c'est encore pire quand vous serez enceinte. Ah, moi je suis vénère, moi je suis vénère, non mais toi ça va, t'as pas tes règles, t'as pas du sang qui coule, t'as pas mal et toutes ces choses pas du tout de l'amour que je peux pas te dire, ok ? Ok ? En plus, moi je vais voir un enfant, ok ? Je vais voir des vergetures, je vais voir le ventre et là, tout ça qui se déchire et tout ça, non tais-toi, tu sais pas ce que c'est d'être une femme, te plaît pas, et pas remerder s'il te plaît. Ah, ta gueule. Le numéro 2, si vous avez un traitement hormonal, vos règles sont fausses. En outre, elles vous servent strictement à rien et c'est pour ça que beaucoup de traitements hormonaux vous arrêtent vos règles. Les règles servent pour l'ovulation, et si vous êtes conscientieux, vous êtes des bonnes élèves et que vous avez vu cette petite vidéo, règles sous pilule ne sont plus indispensables. Un point que je tiens à souligner tout particulièrement, mais il faut savoir que les règles qui surviennent pendant l'arrêt de votre pilule, la semaine d'arrêt, ce ne sont pas de vraies règles. Elles sont seulement provoquées par l'arrêt de la pilule et l'endromètre qui se diminue. Eh bien, vous savez que s'il n'y a pas d'ovulation, les règles n'ont pas lieu d'être non plus. Bien évidemment, certaines vont me dire. Ne pas avoir ces règles n'est pas du tout naturel, hein. Parce que prendre la pilule, c'est naturel peut-être ? Troisième point. Le sang de vos règles peut être noir ou brun. Alors, respirez un coup, calmez-vous, vous n'allez pas mourir. Du moins, vous n'allez pas mourir pour ça. Si vous perdez beaucoup de sang, le sang va être rouge vif. Si vous en perdez peu, celui-ci va se stocker dans votre cavité utérine, et donc, va retomber un peu plus noir ou brun. Et si vous prenez la pilule, c'est sûrement dû à ça, vu que, comme je viens de le dire, vos règles sont fausses. Donc, don't worry, tout va bien. Le 4. Est-ce que vous connaissez ça ? Eh bien, pour l'éviter, prenez un... un algésique, juste avant l'arrivée de votre torrent infernal. Et si vous êtes contre les médocs, sachez que le chaud peut vraiment vous faire du bien. Et si vous avez vraiment trop mal, ce n'est pas normal. Pensez à consulter un médecin. Le 5. T'as les règles, mais tu n'en vus pas forcément. Vous pouvez avoir vos règles et ne pas toujours ovuler. C'est ainsi que la nature est faite. Comme vous pouvez avoir vos règles et être stérile. Attention, dans 5 secondes, je fais flipper tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1... Et vous pouvez très bien être enceinte et avoir vos règles. Notamment sous pilule, vu que vos règles sont fausses. Enceinte ou non, sous pilule, vos règles se déclencheront à la fin de votre plaquette, comme prévu. Donc, si vous avez des doutes, sous pilule, n'oubliez surtout pas à vos règles. Le point 6. Un truc très très nul à savoir, mais une femme a ses règles environ de 1250 jours dans sa vie. Soit 6 ans et 60 jours. Alors oui, on a totalement le droit d'être chante pendant 6 ans et 60 jours. Le point 7. Et bien, si tu as l'impression de perdre énormément de sang, de te vider entièrement, de mourir au combat. Et bien, pendant ton cycle de règles, tu perds en moyenne une tasse à café de sang. Et là, je sais aussi ce que vous allez dire. Ah non, mais n'importe quoi, un pouce rouge, je me désabonne. Et bien, allez faire vos recherches vous-même si vous ne me croyez pas. On perd entre 50 et 150 ml par cycle. Le point 8. Presque tous vos problèmes de santé peuvent se répercuter sur vos règles. Souvent, quand on a un souci dans nos règles, c'est qu'on a un souci autre part. Donc vraiment, si quelque chose ne va pas, pensez à consulter le plus rapidement possible. Le point 9. Quand on ovule, on est plus sexy. Et si vous avez vu ma vidéo, pourquoi on tombe amoureux, vous savez pourquoi je dis ça. C'est votre ovule qui gentiment vous dit « Hé, je suis là, je suis prête à accueillir un petit, donc reproduis-toi très vite. » Et donc, vous dégagez plus d'hormones d'attirance. Et pour terminer, le point 10. Qui est aussi lié, c'est la libido pendant nos règles. Certaines ont dû le remarquer, mais pendant nos règles, on a souvent des pics d'hormones, on a envie de sexe, on ne sait pas pourquoi. Et bien, j'ai la réponse. Hé hé. Normal, je fais une vidéo sur les règles. Le chat qui chie. En gros, la progestérone, l'hormone qui diminue la libido, est au plus bas. Donc, vous avez beaucoup envie. Oui, c'est bien fait, c'est la nature. Et voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à mettre plein de pouces en l'air. Là, je compte sur vous. Allez, on met 10 000 pouces en l'air. Voilà, je vous les demande rarement, mais là, je suis motivée. Donc, 10 000 pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada